Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta pâle, la chaîne booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Je vais vous parler aujourd'hui du dernier livre de Valentin Musso qui est paru en fin 2018, qui s'appelle Dernier été pour Lisa. Dans la famille Musso, j'ai donc choisi aujourd'hui le deuxième frère, Valentin, qui est le petit frère de Guillaume. Passons à l'histoire. Nick Altman est un écrivain à succès qui vit à New York et qui mène une vie plutôt normale, si ce n'est qu'il a quelques déboires amoureux, du moins il a une certaine peur, appréhension à s'engager dans sa vie amoureuse. C'est à l'occasion de la mort de son père, qui était médecin, qu'il revient dans son village natal, Black Oak, dans le Wisconsin. Il ne s'y attendait pas du tout, mais ce retour fait ressurgir en lui un événement dramatique, l'assassinat de sa meilleure amie, Lisa Nielsen, qui s'est produit lorsqu'ils avaient tous les deux 16 ans. D'autant que ce retour coïncide avec la libération de son assassin, Ethan Walker, qui n'était autre que son meilleur ami. En fait, ces trois-là formaient un trio inséparable. Lisa et Ethan sortaient ensemble et Nick était l'ami à la fois de Lisa et d'Ethan. Nick décide alors de retrouver Ethan, d'aller lui parler, d'essayer de comprendre, de renouer le contact, parce qu'il culpabilise aussi de ne pas avoir été assez présent, de ne pas l'avoir assez soutenu lorsqu'il a été arrêté. Nick se remet en question. Il réalise que l'enquête a été alors à l'époque bâclée. Et il décide alors de mener sa propre enquête à l'aide d'un homme providentiel, Alistair, pour trouver le coupable. Et ceci malgré l'hostilité des habitants de Black Hawk, qui restent persuadés que Ethan est le seul coupable. Mais que s'est-il bien passé sur les rives du lac Michigan ce samedi 21 août 2004 ? Nick ne veut pas croire en la culpabilité d'Ethan. Plus il avance dans cette enquête, plus il est persuadé que la vérité lui permettra de se reconstruire. Cela faisait longtemps que je n'avais pas lu Valentin Musso. Dernièrement j'avais lu Cendre froide, Murmure de l'ogre et puis Sans faille. Et j'avoue que je n'ai pas été déçue. Même si l'histoire est différente, ce n'est pas sur un plaît le roman La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. L'intrigue est bien ficelée, avec des remondissements, des fausses pistes, du suspense et des personnages qui ne sont pas lisses, qui ont du caractère. Ce roman est particulièrement bien écrit, avec un vocabulaire assez riche et précis. Je trouve que c'est un excellent thriller. Et de plus, si vous n'aimez pas dans les romans policiers le sang ou le côté gore, je vous le recommande particulièrement. Donc si vous connaissez dans la famille Musso, Guillaume et pas encore Valentin, je vous propose de découvrir Valentin Musso. A bientôt pour la prochaine de Prends ça dans ta pâle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada